Chez Charlotte, à l'heure du dîner, on ne perd pas une goutte d'eau. Pour préparer son repas, elle a sa technique, bien à elle. Alors ça, c'est une bassine que j'utilise pour laver les légumes. Et je trouve ça vraiment pratique parce qu'on a tout de suite un haut niveau d'eau. Et surtout, ça permet de récupérer l'eau. Après le lavage, pas question de perdre ces litres d'eau précieux, même s'ils ont déjà servi. Voilà. Et cette eau-là, vous voyez, elle n'est pas si sale que ça. Et elle est tout à fait utilisable pour arroser les plantes. Donc ce serait dommage de la laisser partir dans les égouts. Tu viens, Julie ? Des gestes simples auxquels on ne pense pas forcément. Alors, comment faire au quotidien pour réaliser des économies d'eau ? L'eau, ça coûte cher. Après l'eau de la bassine, c'est l'eau de la cuisson qui va être récupérée. Alors, on a une eau qui boue ici avec des petits poireaux. Je vais aller m'en servir pour éradiquer les mauvaises herbes de mon jardin. De l'eau bouillante contre les mauvaises herbes, il fallait y penser. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mon voisin, ils vous posent pas de questions. Je pense qu'ils ont pas encore compris pourquoi j'arrosais mes plantes à la casserole. Il n'y a pas que dans la cuisine que l'eau est récupérée. Charlotte n'est jamais à court d'idées. La preuve. Alors, c'est l'heure de la douche parce que ce sont principalement des douches que je donne à mes enfants et que je prends. Et alors là, j'attends que l'eau chaude arrive parce que le ballon d'eau chaude est éloigné de la salle de bain. Et du coup, à chaque fois, ce sont 3 litres d'eau qui coulent comme ça, qui sont froides et que je récupère dans des bouteilles. Les petites eaux font les grandes rivières. En 2 ans, sa consommation est passée de 67 à 51 mètres cubes. Une économie considérable. Une famille de 4 enfants consomme près de 130 mètres cubes d'eau par an. Charlotte, elle, réalise une économie de 80 mètres cubes. Pour réduire votre facture, commencez par traquer les fuites d'eau dans votre maison. Un robinet qui goûte, c'est 4 litres d'eau gaspillée par heure. Une chasse d'eau qui fonctionne mal, c'est 25 litres. Pour vous aider à faire des économies d'eau, il existe du petit matériel. Mitigeur, pommeau de douche, mousseur, démonstration. Pour 4 euros, vous pouvez commencer par améliorer l'efficacité de votre robinet. On va dévisser la bague qui se trouve à l'extrémité du robinet. On va retirer le dispositif qui est en place, qui n'est pas forcément à économie d'eau. On va pouvoir en installer un nouveau et revisser l'ensemble. Et à partir de là, on a un débit qui est inférieur à ce qu'on avait, avec une eau qui sera légèrement aérée. Soit une économie de 5 litres par minute. Même principe pour la douchette. A gauche, un pommeau économe avec 6 petits trous. A droite, un pommeau normal. Soit une économie de 10 litres par minute. Plus surprenant avec l'éco-sac WC. Il suffit de le remplir d'eau et de le placer dans le réservoir des toilettes. En occupant l'espace, il prend la place de 2 litres d'eau inutile. Soit une économie de 8 litres par jour et par personne. En plus, ces installations ne feront pas trop mal au porte-monnaie. Si on veut absolument tout mettre, moins de 100 euros. Sinon, avec un budget de 50 euros, on fait déjà beaucoup de choses. Des économies d'eau, Daniel en fait même dans son métier de boulanger. Pour fabriquer son pain, il n'utilise que de l'eau de pluie. Un pain à l'eau de pluie, ça n'a pas l'air de perturber sa clientèle. Voilà, bien beau, hein ? Puis il est chaud, attention ! Hein, suffira pour ce soir ? Vous venez assez ? On n'a pas un autre ? Cela peut paraître étonnant, mais son eau est de très bonne qualité. Même les petits la boivent. Vous n'avez pas peur, madame, de lui donner de l'eau de pluie ? Ah non, absolument pas, mais j'ai déjà bu chez Daniel des litres d'eau. Et je suis toujours là, donc j'ai assez confiance, en fait. Les clients de Daniel ont de quoi être rassurés. Il y a 10 ans, il a inventé et installé un système de récupération d'eau de pluie qu'il a dessiné lui-même, sauf qu'il pleut. Ce système dépend du bon vouloir de la nature. Quand il pleut, l'eau est captée par la toiture de la maison et est transportée par les gouttières dans des réserves enterrées à 30 cm du sol. Contrairement aux idées reçues, l'eau de pluie n'est pas salie par l'atmosphère, mais par la toiture. Là, on est dans la 1re réception des 1res eaux qui vont tomber du toit, qui sont donc sales. Celles-ci ne seront pas stockées, puisqu'évidemment, ça va faire des problèmes sanitaires. Elles vont être déviées vers les champs. Et les 2e vont automatiquement, mais c'est un jeune niveau ici, calculé pour, vont se diriger vers les filtres. Ces filtres sont essentiels. Ils contiennent du charbon actif et de la pouzolane, une roche naturelle. Une fois filtrée, l'eau est totalement propre et peut être stockée dans des réserves. Pour consommer son eau, Daniel a installé une éolienne de pompage. Grâce au vent, l'eau sous terre est pompée vers l'intérieur de la maison. Cette installation lui aura coûté 4 500 euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle lui permet d'être autonome à 60%, mais pour les coûts durs, il est quand même relié au système d'eau potable de la ville. Ça, c'est donc de l'eau de pluie aujourd'hui. Mais si je manque d'eau de pluie l'été, à une certaine période de l'année, je branche donc sur l'eau de source de la commune. Aujourd'hui, grâce à son système ingénieux, il ne paie plus de facture d'eau pour son activité de boulanger. Exemple à suivre. Exemple à suivre.